Bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a quelques temps de ça j'ai sorti cette vidéo pour le 1er avril qui s'appelait je vous dois la vérité. Donc qu'est ce que c'est que cette vidéo ? Certains d'entre vous ont pu se le demander donc je vous la remontre. Pour ceux qui ne veulent pas avoir la solution en vidéo mais une solution écrite je vous mets dans la description un petit pdf que j'ai pu réaliser qui vous donne toutes les étapes pour accéder à la fin de cette épreuve. Alors vous avez été très peu voire aucun à avoir trouvé car quand je vais dans la description comme vous pouvez le voir pas grand monde ont trouvé même personne. Donc je vais dans cette vidéo vous expliquer en fait qu'est ce qui était caché dans cette vidéo. Donc premier élément c'est juste ici je sais pas si voilà bonjour à toi jeune entrepreneur donc que l'on peut noter c'est que cet élément est en couleur rouge. Donc ici il y a le titre donc là il n'y a rien de caché. Ensuite le glitch alors là quelques personnes ont pu le voir il suffit de revenir quelques images en arrière et comme on peut voir ici il y a toujours la même chose sur fond orange sauf que on a un lien urlz. En fait c'est un compresseur de lien donc il prend votre lien donc que je prends un truc au pif qu'il y a dans... bah c'est ma chaîne. Quand je fais minimiser en fait il va remettre https slash slash urlz sauf qu'il va rajouter quatre lettres à la fin. Et donc si vous savez ça ça veut dire que dans la vidéo il y a quatre lettres cachées. Ici nous avons coucou c'est pas caché mais on peut le noter. Ceux qui ont eu l'oeil un peu plus averti je sais que Victimi a mis beaucoup de temps avant de le voir. Si on revient quelques images en avant voilà ici dans le coin inférieur gauche de la vidéo on peut voir quatre lettres donc F minuscule H minuscule A majuscule F majuscule. Ensuite on continue donc ici peut-être que vous l'avez vu je sais que Victimi l'a trouvé alors il s'est acharné là dessus voilà donc là tu m'as trouvé gg. Donc à cet endroit là il n'y a vraiment rien de caché pour le coup il y a rien de caché ici et vous allez le voir bleu voilà bon tous les éléments liés à notre enquête sont ceux ci donc je vous ai déjà donné en partie la réponse il suffit de compléter le lien qu'on a juste ici avec ça si vous voulez continuer l'enquête par vous même il suffit de rentrer ce lien dans votre navigateur de recherche pour ceux qui veulent continuer d'avoir la solution vous êtes renvoyé tout simplement sur ce site donc un lien méga où se trouvent différentes images comme celle ci plutôt troublante celle ci tout aussi troublante et celle ci qui est bizarre enfin c'est un paysage avec un petit exécutable et un lien point texte et nous ce qui va nous intéressez c'est vraiment le logiciel et les images alors lesquels ça on ne sait pas sûr c'est qu'après avoir téléchargé tous les fichiers vous n'aurez plus besoin de votre navigateur internet mais juste des images et du logiciel donc on peut facilement trouver quelle image va être en question parce que quand on regarde cette image on voit qu'elle fait 617 kilo octets 9 méga octets et là 107 méga octets donc ce que je peux vous dire c'est que ces deux images on n'en aura pas besoin ensuite quand vous exécutez le logiciel c'est un logiciel de stégonographie donc ceux qui savent ce que c'est ça permet en fait de dissimuler des éléments dans une image ou quelque chose il faut que l'image soit en bmp donc si vous avez commencé par lancer le logiciel vous voyez que l'autre chose qui en bmp c'est l'image il ya dissimulé et révélé nous puisqu'on veut révéler ce qu'il ya dans l'image on vient chercher l'image avec le logiciel et comme vous pouvez le voir ici il ya cette image dissimule extraire.zip taille du fichier blablabla vous choisissez le chemin de destination et vous faites révéler donc là ça prend une plombe c'est pour ça qu'il fait un ordinateur puissant désolé pour ceux qui n'en ont pas j'ai pas eu trop le choix parce que ensuite vous extrayer le fichier zip et vous retrouvez avec ces quatre éléments donc stegonograph.exe stegonograph.dll l'image qu'on vient déjà d'ouvrir et un fichier help.txt donc ici on a l'image le logiciel quand on essaie d'ouvrir le logiciel il y a une erreur le fichier d'elle c'est un fichier d'elle qui va avec le logiciel on s'en fout et l'image qu'est ce qu'elle a qui est la même donc la solution est tout simplement qu'ici l'image est plus légère parce que c'est pas la même quand vous avez pu le voir le logiciel ne fonctionne pas donc on est obligé d'utiliser le logiciel qu'on avait juste avant mais c'est pas bien c'est pas un drame on reprend l'image et là et il n'y a pas d'autres zip donc on fait révéler donc dans ce nouveau fichier zip vous avez un autre logiciel avec tous ses composants donc ce qui s'appelle vidéo fi donc pour le moment on ne sait pas trop quoi ça sert mais en ce qu'on sait c'est que là on a data vers mp4 mpk vers data donc c'est peut-être en lien avec une vidéo mais quand on regarde les fichiers qu'on a nous n'avons pas de vidéo donc on continue ici qu'on essaie d'ouvrir le le exécutable ça fonctionne pas donc ici c'est marqué il n'y a pas d'autres zip tout simplement parce qu'il y en a d'autres et que quand vous revenez renommé un des deux fichiers en point zip l'un des deux fonctionnera donc ici quand fait celui là ça marche pas si on comprend on essaie de décompresser celui ci est ce que ça marche oui voilà donc c'était en fait dans ce fichier dans ce le point d elle qu'il y avait un fichier zip donc on va extraire donc dans ce fichier zip vous avez une image donc cette image quand vous l'ouvrez vous avez non cette image ne cache rien mais la racine elle oui peut-être on ne sait pas alors c'est un indice je précise quand vous réextrayez cette image vous retrouvez avec ce fichier ne pas voir et quand vous rentrez dedans vous avez oui vraiment donc quand vous essayez de l'ouvrir avec un bloc note là vous avez ok c'est bon vous êtes sûr on peut continuer bon vous êtes un peu bloqué parce que pour le moment il n'y a pas plus d'éléments mais si vous avez bien capté ce qui était marqué dans l'image non il n'y a rien à cacher mais dans la racine elle oui c'est qu'en fait quand vous faites affichage éléments cachés ici vous avez un petit fichier texte qui apparaît qui n'était pas là dans l'image à l'intérieur mais vraiment dans la racine à côté de l'image et dans le celui ci nous avons une petite charade donc quand on l'essai il ne peut quand on change il est apte pour changer il change le nom pour fonctionner il est h264 sauf que souvenez-vous quand on l'essai il ne peut qu'est ce qui qu'est ce qu'on avait essayé tout à l'heure c'était le fichier exécutable c'était le petit fichier exécutable qui était ici quand on essayait de l'ouvrir il ne fonctionnait pas quand on le change il est apte pour changer on change de nom donc il faut renommer l'extension et pour continuer il est h264 qu'est ce que le h264 c'est tout simplement le format de compression du mp4 pour les vidéos donc le exe on vient le renommer en mp4 pour le h264 et quand on extrait ça on se retrouve avec une jolie petite vidéo assez psychédélique à laquelle on comprend pas trop mais on peut faire le lien avec le petit logiciel vidéo et faille qui nous indiquait mp4 vers data donc on vient chercher la vidéo avec le petit logiciel on fait ouvrir automatiquement il processe il charge et quand vous retournez à l'endroit à côté de votre vidéo donc là où ça automatiquement extrait vous vous rendez compte que vous avez un petit fichier qui est apparu avec vidéo et faille fini point bmp donc vous vous doutez qu'il ya encore quelque chose de caché même si cette image fait 346 kilo octets donc si on extrait cette image on se retrouve avec décidément encore une image qui est de plus en plus floue donc cette fois ci elle fait 5 kilo octets et dans cette image il y a encore vous êtes vraiment si patient donc c'est un troll évidemment mais quand on l'ouvre on n'a pas trop fatigué bon voilà le fichier confidentiel bla 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 cette fois c'est fini bravo donc ça bon on sait pas trop ce que c'est fichier confidentiel qu'est ce qu'on en fait on ne sait pas moi ce que je sais c'est que ça ressemble vachement à de l'exa décimal donc on va vérifier ça donc on va faire on va chercher un exa décimal vers texte par exemple bon là on sait pas trop quoi prendre donc n'importe quoi je reprends ça et hop on a à nouveau un url z désidément je les aime bien et quand on charge ça attention c'est pas fini on se retrouve avec encore une fois un fichier méga dans lequel il y a tout plein d'images et oui et oui et oui tout plein d'images décidément c'est pas fini donc tout plein de différentes images quand on regarde elles ont toutes des poids respectables dont on sait pas trop quoi faire on a extrait cette image et on arrive ici donc quand on regarde on peut voir que les images donc on a rapidement regardé a priori rien de caché dans les images et cette image là quand l'ouvre elle a rien de particulier sauf que sauf que ceux qui ont une bonne vision peuvent voir peut-être des chiffres ici alors je suis désolé si vous êtes daltonien ou si vous avez une mauvaise vue car là pour le coup il faut avoir une bonne vue mais si on ouvre l'image dans un logiciel et qu'on vient lui faire un petit luminosité et contraste vous allez voir apparaître voilà des chiffres et oui donc 4 6 8 9 pour ceux qui n'arrivent pas à lire et quand on retourne ici il ya plein de chiffres avec les images donc un deux trois quatre cinq six sept 8 9 11 non vous voyez toujours pas le lien et ben c'est très simple il faut prendre dans l'ordre en fait l'image 4 l'image 6 l'image 8 et l'image 9 donc 4 6 8 et 9 donc jusque là ça nous avance pas trop donc parce que 0 1 jpeg nikon 21 bon bah c'est des images d'appareil photo quoi sauf que les chiffres à la fin c'est pas n'importe quoi c'est de l'hexadécimal encore décidément j'aime bien ça donc on va faire un petit test en prenant je ne sais pas au pif à total 64 57 vous voyez des lettres apparaître en bas 67 à nouveau non pardon 57 67 et enfin 45 et encore des chiffres et oui donc on retourne sur le site url z et on rajoute les quatre chiffres et et on tombe sur une vidéo vous voulez la voix est pas non 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 bon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que je vous ai pas trop plombé votre ordinateur parce qu'il faut quand même pas mal de performances et tout ça ça prend de la place j'espère que cette petite expérience vous a plu si c'est le cas bas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et retourner voir la vidéo originale et met assis un petit pouce bleu et en tout cas moi je vous dis à très bientôt ciao il fallait évidemment que je me décoiffe vraiment la fin je 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 Merci.